Une riposte soignée. Dans un long entretien accordé au Monde, journal qui a révélé l'affaire le 18 juillet dernier, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, assume. J'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise et d'avoir commis une faute. Je n'aurais jamais dû aller sur cette manifestation en tant qu'observateur, puis j'aurais peut-être dû rester en retrait. Un mea culpa pour des faits qui remontent au premier méplace de la Contrescarpe à Paris. Alexandre Benalla, alors invité comme observateur, est aujourd'hui mis en examen pour des violences contre un manifestant. Il donne sa version des faits pour ce qu'il appelle un coup de main donné aux forces de l'ordre. Si je n'étais pas collaborateur de l'Elysée, je referais la même chose. Il n'y a aucun coup, il n'y a pas de tabassage. La réalité des choses, c'est que la préparation et l'encadrement de cette mission d'observation, elle n'a pas été au niveau. Engagé en 2016 par En Marche pour l'organisation de la campagne du candidat Macron, puis promu à l'Elysée pour s'occuper des affaires privées du président de la République, Alexandre Benalla est omniprésent. Une proximité jalousée en interne, selon lui. L'homme de 26 ans au profil atypique, loin du serail politique, se dit victime d'un coup monté et règle ses comptes avec la police. Mais il va plus loin et dénonce une volonté d'atteindre Emmanuel Macron. C'est une façon d'attraper le président de la République par le call back. J'étais le point d'entrée pour l'atteindre, le maillon faible. Emmanuel Macron qui a malgré tout réaffirmé sa fierté d'avoir engagé Alexandre Benalla à l'Elysée.